Ok, bonjour, bonsoir, joyeux Noël je crois. Je crois qu'il est l'heure, je crois qu'on est le 25, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes pour tous ceux qui ont fêté Noël. On est normalement le dimanche 25 si je dis pas de conneries. Écoutez, vous avez adoré l'épisode 1 des Fait Swap de Youtubers. Vous avez de toute façon vu à la fin de cette vidéo, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode numéro 1. Si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1, il se retrouve là ici, il y a la petite fiche qui apparaît, allez le voir. Du coup, il y a la deuxième vidéo qui est enchaînée et du coup, c'est le moment où on va tourner et où on va trouver tout simplement qui sont les deux Youtubers dans ce Fait Swap Youtuber. Je vais vite fait réexpliquer qu'est-ce que le Fait Swap de Youtuber, c'est-à-dire que Sarah qui est ma chargée de prod m'a préparé du coup un dossier où il y a une photo de deux Youtubers mélangés. Donc ça peut être Michou et moi, hop, en fait ça fusionne et ça fait une personne. Le but est que vous jouiez avec moi dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai vu, vous avez grave kiffé, vous avez grave kiffé de fou, vous avez grave participé et ça, ça fait plaisir les amis. Du coup, c'est y part pour le Fait Swap de Youtuber 2. Le prochain épisode, si vous êtes sages, on peut se faire un spécial rappeur, ça me ferait un peu rire. Allez, c'est y part. Ok, c'est y part maintenant. Ok, je reconnais directement. Ah putain, je crois que j'ai les deux directs. Pour le coup, moi, je trouve ça assez facile et ça tombe, je dis encore de la merde, attention. Mais en tout cas, cette allure, cette dégaine, ce charisme, il me fait évidemment penser à Monsieur Seb et le visage et la barbe et tout. Franchement, je l'ai, hein. Les amis, je pense que le mélange des deux Youtubers, c'est tout simplement Seb avec Sora. Est-ce que c'est Seb avec Sora ? On va découvrir ça ensemble. Évidemment. Putain, il est chaud le bot, hein. Il est chaud le Fait Swap, il a changé la couleur de cheveux. D'ailleurs, très stylé, hein. Putain, Sora, ça tirait très bien. Et Seb, la barbe, j'avoue, pourquoi pas. En vrai, il est beau gosse. Le mélange des deux est beau gosse. Parce qu'il y a aussi ce truc où, vraiment, on va peut-être avoir des gens qui ressemblent vraiment à de vraies personnes. Comme lui, en vrai, il est plutôt bien fait. Mais il y a des trucs, frère, ça ne ressemble pas du tout à un humain, tu vois. Et c'est ça qui est un peu golerie. Les amis, le premier trouvé... Putain, j'avoue, je l'ai trouvé direct. Pour le premier, je suis chaud de fou, frère. Allez, on passe directement au deuxième. Directement, je vois Pidi de fou. Mais directement, je vois Pidi. En même temps, je ne suis plus si sûr que ça. Tu sais, j'ai été super direct un peu dans le bail. Putain, mais je ne sais pas du tout... Ah, il y a toujours la technique aussi de ça. Ouais, il y a Pidi. Il y a Pidi. Le visage, c'est Pidi. Par contre, je n'ai aucune idée, je crois, que de l'autre personne. J'ai envie de tester quelque chose, mais je ne sais absolument pas si c'est elle, du coup. Moi, je pense déjà que c'est un mélange de deux filles. Parce qu'on peut faire un mélange filles-garçons. Comme vous l'avez vu à l'épisode 1, ce n'est pas de fou, quoi. Putain, ouais, moi, je dirais Pidi. Et vous savez quoi, la deuxième, je peux tenter, mais ça m'étonnerait. Franchement, même, j'y crois plus ou moins à 3%. Donc, c'est vraiment peu. 3% que c'est Katsup X Pidi. Ah, je peux me rapprocher. Ah bah oui, je peux me rapprocher physiquement. Je suis débile, quoi. Non, en vrai, je sais qu'il y a Pidi, mais je ne pense pas qu'il y ait Katsup. Mais je suis très curieux de découvrir ça. Et si vous, vous avez évidemment les réponses, vous pouvez jouer dans les commentaires, tout ça. C'était les meilleurs 3% de ma vie, les gars. Putain, c'est vraiment Pidi X Katsup, quoi. Et vous voyez, typiquement, là, le mélange, il est un peu mal fait, tu vois. Là, il a essayé le bot, quoi. Putain, donc j'avais raison, quoi. Bah, ça fait plaisir. Là, écoutez, je suis fort. J'espère que vous êtes aussi forts que moi. Et ça part pour le troisième, du coup. Oh, en one shot, j'ai eu quelqu'un. Putain, mais par contre, en vrai de vrai. Sans mentir, ça, c'est une vraie personne pour moi. C'est sûr, ça a tapé jolie femme sur Internet, là. Et paf, ça m'a mis une photo. Non, mais en vrai de vrai, oui, c'est trop bien fait. C'est abusé par rapport à avant, frère. Je ne sais pas si je peux remettre avant. Bah, t'es mort, frère. Je ne vais pas dire on a Golou, mais... Attention, ça n'a rien à voir avec vous, Pidi et Katsup, si vous passez par là. Rien à voir, je vous assure, c'est juste le facewap qui ne fonctionne pas, quoi. Mais là, ça fonctionne parfaitement. Pour moi, il n'y a qu'une seule personne. Mais pour moi, je dirais en one shot, EnjoyPhoenix. Pour la chevelure, je crois, pour... Je crois que la photo de base, ça doit être EnjoyPhoenix. Je ne sais pas pourquoi. Avec un mélange de jeux, je n'ai aucune idée. Je dirais Hugo Posé. Là, vraiment, c'est du 0%. Si je l'ai, la vidéo s'arrête là. Je vous assure que si c'est vraiment EnjoyPhoenix avec Hugo Posé, alors que vraiment, Hugo Posé, je dis aléatoirement, j'arrête la vidéo là, directement. EnjoyPhoenix, c'est sûr. Mais je n'ai absolument pas la deuxième. Écoutez, on va deviner ensemble. Enfin, on va découvrir ensemble, plutôt. Bah, la vidéo continue, du coup, déjà de 1 et de 2. Il n'y a pas du tout EnjoyPhoenix, frère. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Donc là, c'est Magla avec Emma Gradiano. Mais Tema, Tema, c'est une vraie personne, vous avez. Vous pouvez créer une vraie personne, c'est fou, ça. Non, mais wesh, mais incroyable, en vrai, le featuring. Par contre, je ne vois absolument pas où est Magla. Je crois que c'est les yeux, mais ils ont changé de couleur, en vrai. Ah ouais, c'est chaud, hein. Oh là, c'était impossible. Franchement, si vous l'avez eu, je m'abonne à votre chaîne. Non, j'ai la flemme, lui. C'est sûr, il y a moi. Il y a quelqu'un avec des luminettes, ça doit être moi. Bah, frère, mais gros, j'ai aucune idée. Mais c'est un yeuve, en plus, le frérot, non ? Tema, les veuches, là. C'est sûr, c'est mes veuches. Vraiment, je suis aussi éclaté que ça, les frères. Franchement, je n'ai aucune idée, mais tu es yeuve, monsieur. Et je suis désolé, je suis en train de tacler un youtuber, là. Il n'est pas au courant. Je dis, il est vieux, il est vieux. Je vais découvrir c'est qui, je vais me faire tarter. Bah, écoutez, je dirais que c'est un mélange de moi avec un youtuber plus âgé. Voilà, je ne prends pas de risque. Je ne joue même plus au jeu, attention. Je ne suis plus du tout en train de jouer au bon jeu, quoi. Bah, je dis moi et un youtuber âgé, c'est bon. Pierre Croce, oh. Oh, les tacles. Oh, les tacles pour Pierre Croce, quoi. Mais par contre, c'est moi, frère. Gros, pourquoi tu les fais swap avec moi ? Je suis moche, sa mère. Je suis éclaté. Éclaté, il n'y en a pas une seule où on va me faire swap et je ressemblerai à un mastu en fit avec Raven, là. Je te jure, lui, il était trop bégé, frère. Moi, le téma, je ressemble. Gros, je suis un informaticien, là. Je te vends un PC, une carte graphique. J'ai le démon. Je suis un peu premier degré, j'ai un peu le démon. Allez, on passe au suivant. Waouh, c'est super mal fait. Et en même temps, je ne comprends pas du tout c'est qui, wesh. C'est quoi cette dinguerie ? Parce qu'il y a une robe, non ? Enfin, c'est le corps d'une femme. Ah putain, mais je n'ai pas un seul YouTuber, je crois. Putain, mais je suis abasourdi, comment je ne reconnais personne ? Ah putain, si, attends, j'ai envie de reconnaître quelqu'un, là. Bah non, je ne reconnais personne, je t'assure. Je vous assure, je ne reconnais personne, là. Et pourquoi il y a un corps de femme, en dessous, là ? Est-ce que c'est vraiment un fit avec une femme, du coup ? Est-ce que vous pensez que c'est homme-femme ? Si ça l'est, c'est un peu bâtard, hein. Comment tu veux reconnaître ? Tiens, j'ai envie de dire Billy. Pour aucune raison, vraiment, je suis... Il n'y a rien qui fonctionne avec ce que je raconte. En match-up avec, je ne sais pas... Non, avec personne, frère. Je n'ai rien du tout. Je n'ai pas le featuring de ces deux personnes. Vraiment, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Je m'en fous, en vrai. Je suis un peu vénère, d'ailleurs. Mais joyeux, là. Attention, on n'oublie pas les... Oh, quand même, hein. Les amis, je ne sais pas, et je pense que je vais passer. Je vais voir qui c'est. Putain, c'est pour ça qu'ils ont crop. Ils pensaient que j'allais reconnaître le corps de Juju Fit 4. Putain, mais c'est Juju Fit 4 avec Maxence. Eh, franchement, j'ai trop du mal, hein. C'était impossible, les gars. Putain, non, en vrai, je ne l'aurais jamais eu. J'ai eu aucun doute, d'ailleurs, hein, sur le fait que je ne l'ai pas. Mais ça se voit, en vrai, la mâchoire. La mâchoire et le bas du visage, c'est Maxence de fou. Les yeux, c'est Juju Fit 4. Putain, non, mais je ne l'avais pas. Franchement, je ne l'ai pas eu. Je pense que vous, non plus, arrêtez de mentir. Moi, je l'ai eu, le quatrième ou le cinquième. Tu n'as rien eu du tout, mon frérot. On passe au... Oh, c'est Théa, non ? Oh, il y a Théa là-dedans. Non, mais ça, tu vois, typiquement, le fait swap, il est trop bien fait, wesh. Je suis choqué. Au premier coup d'œil, de loin, ça a été Théa. Ah, et je pense que je reconnais le grain de beauté juste là. Je pense que ce grain de beauté juste là, c'est vraiment Théa, pour le coup. Mais alors, c'est Théa avec qui ? Avec Camille LV. Vous pensez que Théa et Camille LV, ça donnerait vraiment ça ? Là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais j'ai envie de le tenir. Mais pour moi, c'est une vraie personne aussi, de base. Écoutez, Théa avec Camille LV, ça se tente. Mais Camille LV, j'y crois 0%, en vrai. Théa, et franchement, le grain de beauté, je crois que c'est vraiment Théa, je suis vraiment trop fort. Par contre, je pense que l'autre personne, je crois que ça doit être Chloé LEM. Le featuring Chloé et Théa. Franchement, vous allez très bien ensemble. Je dis n'importe quoi. Écoutez, on va passer au YouTubeur suivant. Oh, il est fort ! Il est fort, je crois qu'en vrai, de vrai. En fait, les tattoos, déjà, je reconnais... Enfin, j'ai pu reconnaître, mais ce n'est pas lui que j'ai eu en premier. Je pense qu'on est sur un feat intergalactique, là, carrément. Là, on est sur Hugo Descripts, avec UBastos, du coup, je crois. Ouais, je crois que ça doit être ça, les tatouages et tout. Même le bas du visage et tout. Je crois que tout ça, là, c'est du Bastos. Bastos, avec Hugo Descripts, je crois, le feat, il me fait trop rire. Et c'est évidemment... Putain, ah oui, non, je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas qu'il avait des cheveux, moi, Bastos. Putain, mais c'est fou, j'ai reconnu Hugo Descripts direct. En plus, ce n'est tellement pas son mood. Ce genre de photo, ça m'extermine. Écoutez, on va passer, du coup, au fait swap suivant. Je crois que je connais la photo de base. Et la photo de base, je crois que c'est Seb. C'est Seb au GP Explorer. Je ne sais pas pourquoi je la connais, parce que je pense que je l'ai vu une fois. Mais la coupe et tout, c'est Seb de fou. Par contre, l'intérieur. Putain, je n'ai aucune idée du visage. Je n'ai aucune idée. Moi, ça ne me saute pas aux yeux. Putain, je suis déçu. Je suis déçu, mais je crois qu'on a quand même un meilleur score que la première vidéo. Qui es-tu ? Je n'ai aucune idée de qui est cette personne, qui est ce YouTuber. Et en même temps, il me dit vite fait quelque chose. C'est ça qui est super frustrant. Ah, putain, ça me fait chier. Écoutez, les gars, moi, je pense que je dois abandonner. Et on va reveal un peu. Là, ça y est, le fais swap, il a brillé, le frérot. Là-dedans, à aucun moment, tu n'as encore Maxence. Par contre, Sarah, tu kiffes Maxence. Tu kiffes Maxence. On l'a eu 17 fois en deux vidéos, là. C'est une dinguerie. Par contre, non. Non, ça n'a rien à voir. Écoutez, ça, c'est non. Ça, c'est niette. Je passe au suivant. Putain, waouh, j'ai eu du mal à la voir, le premier. Mais je l'ai. Je l'ai, et je pense que c'est sa photo de base. Après, peut-être que je dis des conneries, mais je pense que c'est Chris. Je pense que Chris, c'est toi. Détrompe-moi si c'est pas toi. Par contre, c'est avec qui, là, Chris ? Avec qui ? T'as fait ce gosse, là ? Oh. Non, ça, c'est Chris. Mais je crois que c'est en fit avec une meuf, par contre. Non, pas du tout. Là, je suis en train de mettre quelqu'un dans la sauce. Non, non, non. Non, non, je ne sais pas c'est avec qui, par contre. Putain, mais je n'ai pas l'autre. Mais si, c'est des yeux de fille, ça. C'est des yeux de fille. Oh, j'ai hâte de découvrir le deuxième. Ah, si, mais on dirait, genre, tu sais qu'il y a du truc pour les cils, là, du sourcil. La brosse longue, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, du brosse-cil. Putain, je ne sais pas du tout, hein. Je tiens, au moins, je dis Chris avec une fille. Moi, franchement, je dis ce mélange, là. Et c'est tout. Allez, on va découvrir. Et j'avais bien dit que c'était la photo de Chris, de base. Ça, par contre, je suis bon. Putain, j'étais avec Mr. V, frère. Comment je peux reconnaître Mr. V ? Je ne peux pas reconnaître Mr. V. À part si vraiment vous connaissez ses yeux. C'est ses yeux, hein, Mr. V, mais c'est tout. Putain, je suis deg. Je suis deg, et en même temps, c'était quand même compliqué. Ça va aussi. Personnage suivant, peut-être. Ça tombe, c'était le dernier. Je n'en sais rien. Vérifions cela ensemble. Ce n'était pas le dernier. Putain, c'est Valouse. C'est Valouse. Déjà, j'ai directement dit que c'était Valouse. Et c'est Valouse parce que je pense que c'est lui qui porte les maillots comme ça, là. Je reconnais son fauteuil. J'ai été chez Valouse et Pidi. Par contre, c'est Valouse et qui, frère ? Frère, c'est Valouse et qui ? Franchement, si c'est Valouse et Amine, je me coupe une couille instantanément. C'est parti. Je pense qu'elle a oublié le deuxième, mais je suis sûr que c'est Valouse. Putain, c'est Valouse et Darko, quoi. En tout cas, je garde ma couille et on continue. Peut-être, peut-être pas. Ah, putain. Bah, si, il est apparu comme ça. Vous avez vu, il y a une petite animation, même carrément. C'était bien Valouse et Darko, du coup. Ok, ok. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui regardent les vidéos. Bah, suivant, hein. Putain, c'est Pierre Croce. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'était Pierre Croce. Ouais, je crois que c'est Pierre Croce, mais avec qui ? Ouais, ça doit être une fille, du coup, je crois. Pierre Croce avec Camille élevée. Pierre Croce avec Camille élevée, vous y croyez, vous ? Mais je ne sais pas du tout, putain. Et en même temps, ça me dit trop quelque chose. C'est hallucinant, ça me fait chier. En fait, il me fait penser à un pote IRL, wesh. Je suis complètement un fou. Il me fait penser à un pote qui était dans la même ville que moi, genre. Pierre Croce, c'est une certitude et avec qui je n'ai aucune idée. Et j'ai hâte de découvrir ça. J'ai peut-être dit Camille élevée. On verra. Est-ce que c'est la bonne réponse ou non ? Waouh. Il n'y avait rien de l'éna situation, d'accord ? Il y avait le vêtement. Il y avait le corps. Et encore, il y avait le haut du corps de l'éna situation. Il n'y avait rien d'autre. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Je suis qui ? Je suis Squeezie à dire ça ou quoi ? Non, mais dinguerie, là. Dinguerie. Par contre, vous voyez, Pierre Croce, c'était vraiment son visage, pour le coup. On dirait que c'était Pierre Croce quand il avait, je ne sais pas, 17 ans, là. Ça me fait rire. Ah, putain, je n'ai pas du tout la deuxième personne, par contre. Mais par contre, il est bégé de ouf, ce bâtard. Ah, en vrai, c'est un beau gosse, là. Là, le mélange de deux, il est fou, là. Il est monstrueux. Tu vois, il est monstrueux et ce n'est pas moi. Mais putain, ça me fait chier que moi, mes fées swap, je ne sois pas aussi beau. Ça me fait chier. Par contre, je n'ai aucune idée, hein. Oh, putain, je l'ai peut-être. Oh, putain, je crois que je l'ai de fou. Oh, je suis un ouf. Je pense que c'est le mélange Squeezie avec Inox Tag. Putain, frère, je suis trop fort. En vrai, je suis trop fort. Putain, mais je kiffe ce jeu. Vous aussi, vous kiffez, je parie. Dites-moi. Putain, mais oui, mais j'ai dû me concentrer de fou pour trouver Inox. C'est une dinguerie. En vrai, style. Ça y est, là, c'est moi avec Thibaut InShape aussi. Mais t'es mal à la gueule. T'es mal à la gueule que fait swap et il me fait. En vrai, ça va, il est presque beau. En vrai, je dis Thibaut InShape. Je ne sais pas, c'est juste que j'ai vu, il a des muscles. Mais je ne crois pas que c'est Thibaut InShape. Mais c'est moi, mais c'est chiant. En vrai, ça va, il est un peu boss. Mais t'es mal, les yeux. Est-ce qu'on a les mêmes yeux ? Je ne crois pas. Mais par contre, c'est qui ? C'est Thibaut InShape. Ouais, non, si, je crois que c'est Thibaut. Je crois que c'est Thibaut. J'essaie de cacher les parties. C'est pour ça que je fais des gestes bizarres, des signes de gang, là. Je dirais juste que je les brans un pote, mais chill. Thibaut InShape et moi, je donne ma réponse. Putain, c'est Gips, wesh. Gips, notre collab ne fonctionne pas du tout, sache-le. Après, t'es un corps de fou, mec. Putain, Gips, c'est vraiment musclé et tout. C'était vraiment comme moi, genre. Putain, mon petit Gipsouille, là. Ça va, toi ? Pardon, Gips, on passe à la suivante. Eh, c'est un mélange, ça. Putain, perspicace, le frérot. C'est un mélange, ça. Non, mais je pense que c'est fille, garçon. Oh, putain, je crois qu'il y a du Apo. Je crois que les yeux, c'est Apo. Apo avec qui ? Je ne sais pas. Là, ça me saoule de réfléchir, d'accord. Non, je crois qu'il y a vraiment... Oh, avec Dooms. Dooms, c'est Apo, ça donne ça ? Est-ce qu'on va voir ? Ah, putain, il n'y a pas du tout de Apo. Putain, c'était... Dooms, par contre, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé tout par rapport au... Ah, la frange, tu vois. Ah, la frange, Dooms. Ben oui. Oh, Doomsi. Et par contre, je suis désolé, Marine. Je pense que c'est ta photo de base, mais je n'ai pas du tout reconnu, ah, j'avoue. On te met des cheveux autres que blonds, j'avoue que je ne pense pas du tout à toi, Marine. Et donc, c'est Marine LB avec Dooms, suivant. Voilà, ça, c'est catsup. Je pense que c'est catsup, mais c'est fou. Là, ça y est, il n'y a plus de jeu. Moi, je ne vous laisse plus jouer, je suis très premier degré. C'est catsup, je pense, pour l'image, la photo de base. Catsup avec qui ? Putain, mais elle est super bien faite, la photo. Le mélange des deux, il est dingue. On dirait vraiment une vraie personne, ça me frustre. Avec EnjoyPhoenix, non ? Catsup et EnjoyPhoenix, je n'ai pas déjà dit ça au début de la vidéo ? En tout cas, je maintiens et je vais voir ce que ça donne. En plus, c'est la fin. Je rage et c'est la fin. Maintenant, elle était là, Apo. Elle n'était pas avant, putain, j'ai le démon. Écoutez, c'était bien, catsup du moins. Je pense que j'en ai eu un au moins sur tous les trucs et ça, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Je vous ai vu jouer à fond. Vous avez toute votre famille dans votre fauteuil. Je vous ai vu, sachez-le. Vous et votre famille, abonnez-vous à cette chaîne, les amis. On s'amuse énormément. Du moins, j'espère que vous aimez ce format vraiment plus chill. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'il y aura une autre vidéo, peut-être après celle-ci. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas parce que moi aussi, je suis en vacances. Si pas, on se retrouve en janvier. Et si pas, on se retrouve mercredi, les frérots. Vas-y, ciao.